L'action se situe en 1982. Le gouvernement socialiste est en place depuis quelques mois et a commandé, si tôt arrivé, un rapport sur l'état de l'industrie française et notamment sur l'état de l'industrie automobile. Ce rapport est rendu très vite et il stipule et il recommande la suppression de 50 000 emplois dans l'industrie automobile et la fermeture d'usines comme Poissy ou Aulnay. Évidemment, c'est une déflagration. Évidemment, les syndicats, les ouvriers sont vent debout, lancent une grève extrêmement dure. Et la tension monte, la colère monte dans toute cette gauche qui a voté François Mitterrand et qui espère beaucoup de ce gouvernement. Il se passe des choses très graves dans les ateliers. Il y a des bagarres très violentes sur les chaînes de montage, sur les chaînes d'assemblage, dans tout Poissy, dans tout Aulnay, surtout à Poissy, il y a des ratonnades. Je rappelle qu'on n'est pas en 2012, en 2014, on est vraiment en 1982-1984. Pour la première fois, un gouvernement socialiste va envoyer des CRS pour évacuer les ateliers, évacuer les usines. Et mon postulat est que c'est à ce moment-là précis que la gauche perd le peuple. Parmi ces hommes qui sont expulsés de leur lieu de travail, parmi ces ouvriers, il y a un homme qui tombe, qui est père, et dont le fils va vivre l'humiliation de son père comme une injustice profonde. C'est un gamin, un jeune adolescent, qui, à l'époque, traîne dans un camp de gitans et s'y amuse bien, dont les camarades s'appellent Marwan, Kader, Abdou. Et ce garçon-là, il va choisir de rejoindre une meutskinade. Il va choisir la violence absolue, la haine. Et il va aller loin, très loin, même beaucoup trop loin. Il ira jusqu'au meurtre. Des années plus tard, en sortant de prison, ce jeune homme devenu homme choisit une autre forme d'exil. Il part loin, dans la montagne, et il essaie de bâtir une maison pour son fils, qu'il a eu entre-temps. Il essaie de bâtir une maison en pleine nature. Et il essaie surtout, sans aucune complaisance, de redevenir un homme, disons, civilisé. Et il travaille à cette maison. Il se souvient. Et le récit court sur les deux périodes. Tout est au présent. À la fois son passé et ce qu'il vit au jour le jour dans la construction de cette maison. Et peu à peu, il se rend compte que la fêlure qu'il abritait, qu'il avait voulu combler par la vitesse, la violence, par une extrême jeunesse dévoyée, par la rage, il fallait peut-être la laisser comme elle était et l'accepter. Parce que c'était ainsi qu'il y avait une possibilité que la lumière rentre en lui. par cette fêlure. C'est ce que j'ai voulu raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021